hey 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge donc c'est vrai que toi tu venais de te lever tu vas aller te soulager ah oui le pipi qui fait du bien moi je vous le dis celui là je le connais aussi tu étais en train de dormir on s'en fout tu vas dormir là parce que bon et alors dans le dernier épisode on a casé turis turis avec eléa qui fait partie des coups de la famille parce que sinon elle ne pouvait pas être enceinte son foyer est en plein et puis c'est cool ça veut dire que turis il va être papa sous peu l'esprit de frédéric temps à disparaître je suis désolée pour lui et nos filles nos jumelles vont aujourd'hui devenir des jeunes adultes donc elles vont pouvoir aussi engendrer des rejetons et le programme du jour excusez moi c'est pour que notre petite caralla face un max de connaissances de mâles disponibles pas disponibles c'est pas grave nous on veut que les gènes de ces mâles pour une reproduction efficace et diversifié ça sera le maître mot pour la prochaine génération ça pue ma petite oh là là ma pauvre donc vous n'avez pas voulu de l'idvine pourquoi c'est ce que c'est sa coupe de cheveux qui vous dérange est ce que finalement la frange ne lui va pas ça joue que c'est la même tête que carla on va pas se mentir donc vous préférez la son frange que la frange pour écouter pourquoi pas on a échappé à quoi au niveau des traits elle est amoureuse des chats extraverti bah ça va quand même un l'autre elle est quand même mature et pitre l'un dans l'autre ça va être sympa quoi amoureuse des chats ouais on avait déjà eu amoureuse des chats non c'était si belle et c'était l'aspiration je vais lui effectivement c'était pas un trait c'est juste aspiration et voyez aujourd'hui elles vont grandir donc on est samedi on écoute si ça pue tu nettoies meuf moment donné tu te prends pour qui tu vas nettoyer tu nettoies tu jettes ça tu nettoies tu fais le ménage voilà toute façon toi aussi on va te caser on va trouver un copain et puis un bébé et hop c'est parti oh la petite tenue qui du froid parce que nous sommes en automne et il fait glacial ah on va arriver à l'hiver déjà donc ok bah au moins c'est vrai que j'ai oublié que les saisons ici étaient rapidement et c'était seulement sur 7 jours mais bon en moins de temps qu'il n'en faut on sera déjà repassé au printemps et on aura déjà fait le tour des saisons en tout cas pour cette famille déjà on peut dire que ça aurait été rapide alors carla d'accord mais on s'en fiche tout cas de dos comme ça avec les cheveux longs et les cheveux longs pour aller confondre mais oui mais tu vas manger tes haricots saucisses là tu vas péter par contre si c'est des haricots saucisses si tu pètes devant tes futurs prétendants ça va pas le faire donc mais l'autre tu nettoies ou t'attends que ça passe pas ta chieuse elle est à la fin ah mais carla aussi maintenant elle va mettre le son et on est allez mange tais toi haricots saucisses va c'est super c'est à dire qu'elle va draguer et va péter au nez des mecs ça va être sympa cette histoire j'en profite on va ajouter notre petit ludwig voilà dans le groupe et puis va falloir que haïdi donne à carla les reines du groupe puisque c'est elle qui va hériter du groupe ouais se retirer du groupe à temps que je fasse pas de conneries réunion de groupe par les deux par les tuer puis famille ma petite carla tu es maintenant l'héritière je pense que si je fais se retirer du groupe elle va automatiquement donner la couronne j'espère du coup parce que ce n'est pas le cas haïdi ugly fait du groupe ugly family à ce endroit merde attendez ah non c'est bon c'est fait ce j'ai cru qu'elle avait dissolu le truc mais c'est bon on est non non tu restes avec mon haïdi mais problème c'est que on voulait juste récupérer la couronne en fait on s'en fout la manière vraiment super non non voilà on voulait juste que tu donnes ta couronne ma petite toi tu vas soulager ta maman discuter de la tristesse mais ludwig si tu as faim tu sais ce qu'il te reste à faire tu vas manger tu vas essayer de réconforter voilà je sais même pas qui est mort assez énorme rida il était déjà morte je sais pas trop mais qu'est ce que tu fais toi va manger t'occupe toute ta vie t'es rigolo ou quoi toi oh on est mignonne oh pauvre maman pauvre petite maman mais va manger toi va faire le ménage vas-y tu vas je sais pas t'as pas soulagé non se renseigner sur la vieillesse c'est horrible tu lui as dit quoi là ça lui a pas plu illuminer la journée allez on va lui mettre la journée après tu vas être occupé un peu et puis on ira en ville draguer du mal oh il y en a peut-être dans le coin là 1 peut-être j'aime trop c'est trop joli en automne les titres les feuilles et tout c'est vraiment super joli vraiment très très beau je tiens à dire arrête elle partit se laver c'est parfait ouais c'est très très joli et toutes ces feuilles c'est très jouasse c'est très joli mes enfants tout ce que j'ai à dire olala 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 ça y est le clignote car là on va bouger on va supprimer tout ce que tu dois faire on va bouger tout de suite on va aller en ville enfin en ville je sais pas encore où exactement mais on va se bouger le cul 1 pour commencer on fait un tour au bar c'est vrai qu'on n'y va jamais en plus j'ai dû y aller une fois avec en plus mon vieux pc donc ça devait être c'était vraiment très moche donc là c'est très sympa voilà on va juste attendre que les gens arrivent on va se prendre un verre tranquille ou bilou à commander une boisson une boisson un grappeau blanco de granite falls allez go prenons un verre je t'avais looker comme ça pour l'hiver toi ouais d'accord je m'en souviens pas alors non non t'es un peu trop moche et gros pour moi je suis désolée là je cherche des mâles de compète qui es tu en tout cas tu as pas l'air non akito yamaguchi non en plus tu as l'air vénère un blond asiatique c'est oui d'accord à la ya quoi la voix marie moro no yuba yamaguchi ok super pour l'instant y'a pas du beau monde attendre encore un petit peu mais sinon on va se bouger à il ya des gens ici une vieille un des garnis qui est tu tu es une fille izoumi mishimizu qui est ce louis willing ah bah oui est ce que j'ai installé le ça c'est louis de chez nes j'avais dit que je le ferais tu vas tu vas aller lui parler peut-être qu'on pourrait avoir un gosse avec un boy note il a des bons gènes quand même un je suis désolée il n'est pas il n'est pas dégueulasse donc on pourrait très bien aller le choper qui nous fasse un petit gosse et puis mais c'est trop beau quoi c'est beaucoup trop joli allez cocotte va va choper en plus louis c'était le nom de ton nom de ton grand-père pas de ton père le père c'était gabriel on est déjà à la génération d'après et il c'est super beau ça on a un enfant qui a atteint de leucémie je rigole mais enfin je rigole pas parce que je sais que c'est réel et tout ça mais alors racontez une histoire drôle il n'a pas l'air convaincu tu vas éliminer la journée tu vas lui complimenter et vous allez faire connaissance un peu discuter des centres d'intérêt je connais pas du c'est très un temps déchiré quand des se passer la journée en tout cas comme ça il est dans notre répertoire donc c'est perfect le chien s'éclate avec les poissons la connaissance alors effectivement quand je l'ai pris dans la galerie il était un ado donc il a dû vieillir je pense depuis mais c'est pas très très grave du moment qu'on l'a dans notre répertoire on fera vieillir s'il faut nous même c'est pas un souci ok là on retourne ok ok très bien pour l'instant j'ai pas trop vu de deux personnes très intéressantes dans le coin mais genre pas du tout donc on va bouger rapidement et aller ailleurs si c'est qui ça robert hardin plutôt beau gosse très masculin j'aime beaucoup il va venir c'est lui qui vient à nous voyez déjà là déjà la classe car là sans rien faire tous les hommes vont se presser à son portillon pour pouvoir faire des petits morpions quand tu veux bon c'est pas vrai finalement elle a dû mais il est il est un peu impossible à saisir c'est ça que tu en train de me dire parce qu'il est là allez il est à deux pas là t'es obligé ça y est là tu peux pas ne pas le choper regarde il est là il n'attend que toi regarde putain j'ai du mal il est jeune adulte en plus alors putain mais en plus comme ils sont sur une pente c'est genre la galère quoi ouais se complimenter demander de passer du temps ensemble raconter une histoire drôle tu vas faire connaissance tout de suite discuter de son intérêt je trouve ça sympa de connaître les traits des personnages en fait puis ça fait monter la mikanne aussi donc c'est mieux on va faire connaissance en tout cas elle clignote donc on va aller peut-être à un autre endroit mais elle va peut-être vieillir entre temps quoi bon il est il est plutôt bien lui non il est joyeux créatif et joyeux oh bah voilà c'est sympa tout ça c'est que du bon ça une petite conversation profonde et un petit partager des centres d'intérêt et on sera bien discuter des centres d'intérêt comment on s'entend avec lui lui on n'a pas trop et l'actif aussi d'accord très bien et ben écoutez c'est super ce que tu peux lui non tu peux pas demander mais on va on va y aller on va bouger non tu vas rien faire on va se bouger d'endroit faut aller voir d'autres mâles bon finalement il il a bien voulu venir avec nous donc on va pouvoir faire voilà on va pouvoir s'amuser un petit peu avec lui j'ai envie de dire on va pas cracher dessus c'est un beau mec alors là on n'est pas on est venu à windenberg et je suis allé dans ce café quand même beaucoup de trucs à windenberg je ne suis jamais allé dans cet endroit alors nous avons un autre mâle ici laurent collins collins on va oh oui bg on peut acheter des petites pâtisseries oh mais lui il est tout nu pourquoi robert est tatoué de ta mère robert il est tatoué à regarder moi cette brochette de mâle oh la 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 oh la 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 t'es quoi toi t'es un ado t'es quoi t'es un adulte oh my god qu'est ce qui se passe oh non c'est à dire bon garance vient de mourir voilà quand on voit que tous les appels pour tout le monde ben je sais que mon carence est morte oh oh mais qui sont ces mâles toi tu es kengo tanaka et toi tu es ritvic savalani savalani mais on t'a croisé avec le let's play des enfants parfait toi on va on va te demander quand même une petite on va te dire bonjour mais lui c'est chiant il est vieux déjà demandez conseil ouais ouais ça y est elle est morte on va pas décrocher à quoi que j'aime pas trop son nez ah merde oui des beaux yeux mais j'aime pas son nez on va on va se contenter de ce que de robert robert il est très bien j'ai pas gardé la couleur de ses yeux dieu marron ah c'est un peu c'est un peu chiant je suis pas très fan des frères de marron parce que je les ai moi même c'est pour ça que je fais ça allez tu discutes un peu avec tout ce monde là et c'est toujours les mêmes qu'on voit là il y a encore lui et tout non mais c'est que des mêmes pnj ça c'est qui jonathan merci et ben non ça ira je ne veux pas de cette personne là c'est qui mais c'est vraiment les mêmes pnj là ça commence à être relou en fait un bon bah tant pis à toute façon je pense que quand elle sera enceinte du premier c'est sympa ça c'est rigolo on pourra effectivement avoir le temps de trouver un prochain un prochain daron et or ne pars pas toi maxime françois mettez pas le frère où tu habites pas chez louise françois qui est la femme de harold je pense bien allez vous allez on va rentrer il est 17 heures c'est très bien on va fêter son anniversaire avec sa soeur voici robert veut bien venir il est bienvenue ok on est revenu à la maison j'avais mis pause maman 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 au lieu de chialer là je me doutais qu'elle chialait tu peux cuisiner stop un gâteau blanc s'il te plaît on va ranger ça ça y est c'est reparti pour un tour hein ils vont tous chialer un non mais c'est pas possible oui elle a le gerbe tu nettoies parce que tu ce que tu fais tu nettoies voilà robert a bien voulu venir avec nous il est gentil elle pleure aussi oh mais vous me gavez vous me gavez vous me gavez vas-y va pleurer va pleurer va pleurer va pleurer un an mais c'est chiant quoi tiens va pleurer va pleurer va pleurer et va pleurer est ce que toi non toi ça va parce que tu étais là pas connu joris va pleurer aussi un pain on est parti toi tu fais enfin manger ton haricot aux saucisses il est parti ou rob et il est là c'est l'ancien soirée carrière il est jeune adulte oui c'est ça parce que faire connaissance tout ça discuter sans intérêt robert robert reste à la maison on va on va fêter mes 20 ans et je serai complètement fertile pour toi se plaindre de tout ah il a une bonne situation en plus il a l'air bien gaulé quand même le gâteau est prêt attention attention donc bougie d'anniversaire alors on va créer un petit événement social on va faire le petit anniversaire des filles c'est parti la fête a commencé alors bien sûr avec tout le monde qui pleure ça va être génial qu'est ce qu'elle a que c'est c'est bonne vampire quand même t'es pas une vampire quand même meuf va manger va faire ta lève lui continue de pleurer putain mais je vous jure ça m'agace ouais là va mieux quand même tu vas pisser toi aussi toi aussi toi oh mais regardez comme elle est belle c'est mis sur 131 regardez-moi la bête la vache la vache la vache la vache la bête Vous imaginez ça dans votre lit vous ? Regardez-moi ces abdos et tout là Maman 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 Les tatouages Tout ça Bon le petit tatouage en bas du dos ça fait un peu Hein Mais oh my god quoi C'est quoi ce mec ? D'où sors-tu ? D'où sors-tu mon gars parce que là Rémi fais moi ta démonstration Grave Oh my god Alors on va quand même passer à l'événement Parce que bon sinon Alors ils sont tous là Les vieux comme les moins vieux Nous avons Harold Nous avons Bah il n'y a que Harold qui est venu Bah il n'y a que Harold qui est venu J'ai quand même invité Harold, Igor Et tous les cousins-cousines Très bien Quelle super fête d'anniversaire dis donc Préparer des boissons Oh on me casse les pieds En plus j'ai pas dévié Donc ça sera mort Il n'y aura pas de boissons Socialiser avec le sim qui fête son anniversaire Au moins pendant 3 heures Alors tu vas venir là Et toi tu vas venir là Oh et là t'es bête Super Faire en sorte que les sims deviennent joueurs en même temps Ca va être compliqué A la limite elle Tu vas regarder la chaîne humour Regarder la chaîne humour Ah bah elle ça va mieux On va socialiser toutes les deux Raconter une histoire drôle Complimenter sincèrement Illuminer la journée Féliciter Regardez moi cette bête Oh la la ma petite Carla Tu vas beaucoup avoir de chance Moi je te le dis Voilà Elle elle est joueuse Si tu veux Toi tu peux regarder ça s'il te plaît Regardez la chaîne actuelle Et toi aussi Comme ça Regardez la chaîne actuelle Ah voilà les cousines Alors c'est laquelle des deux Je ne sais pas C'est Justine Donc une des filles de Harold Alors oui je sais Elles ont une bouche gigantesque Ouais bah écoutez Finalement Harold n'aurait pas eu les enfants Que je pensais qu'ils seraient Mais Voilà Est-ce qu'on socialise bien Discuter son intérêt Ah Voilà un de nos cousins Eric Je sais plus si c'est le fils de Frida ou pas J'avoue que Je suis un peu paumée Il y a un peu trop C'est pour la génération complète Les cousins Cousines Non mais lui à chaque fois Il revient dans le paysage Je suis désolée Mais Ah graou graou Aïe 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 Franchement C'est fou Alors Est-ce que lui Il est triste Tu peux demander conseil A ton frère Tu vas te prendre De tes problèmes Ah voilà Igor Bon bah Ils arrivent tous En même temps Comment c'est pasando Voilà On a terminé Socialisé Il faut que Le Sims Parle en étant Heureux Bon ça Ça va être fait oh la 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 je me remets pas le bg de la mort quoi ça s'est fait on a au moins eu deux trucs tu peux tu peux tu peux discuter conversation intime profonde fait en sorte que les sims viennent de joueurs en même temps toujours pas t'es toujours pas fun lol mdr tu vas regarder la chaîne actuelle et toi aussi et hop on va essayer d'être joueurs tous en même temps là oh ils sont mignons bon allez on va fêter anniversaire on va elle va souffler ses bougies tac avant que qu'elle le fasse sans moi à la tête qu'elle fait qu'il t'arrive carla ouais c'est ce fils de carla ça je reconnais finalement plutôt pas mal allez bon anniversaire carla notre héritière très certainement rapidement en cloque alors elle était pittre et immature elle est elle a la raison là comment ça on va la mettre romantique non sachant que comme elle va savoir plusieurs mecs elle est déjà ah ouais non elle se cherche l'âme sera pas tant pis franchement la soignée la chambre à la nature paresseuse projet sa famille jalouse elle est en tristance à s'engager non je vais la mettre romantique quand même mince comme ça hop tu peux mettre les bougies d'anniversaire tout de suite gabriel à envoyer un cadeau et toi tu vas également souffler les bougies immédiatement tout de suite mais c'est cool mais tu regarde la chaîne humour là faut que vous regardiez la chaîne humour les enfants oh voilà les autres happy birthday j'ai pas vu j'ai pas j'ai raté l'happy birthday de lidvin elle est bien élevée et responsable attention alors elle est emos des chats et extravertie et on va lui mettre un petit trait de merde sont chauds allez allez tu peux appeler à table ah on en a deux sur trois on en a deux sur trois allez 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 tu vas regarder la chaîne actuelle tu vas regarder toi tu regardes déjà toi tu sais tu vas regarder la chaîne actuelle ah bah ils arrivent tous quand même bon il est 23h30 je sais pas il devait avoir une je sais pas ce qu'il faisait mais lui il est vraiment pas mal ça c'est le fils de de garance il est plutôt pas mal et il y avait un autre petit blond là avec le chapeau il est où qui lui était vraiment le plus beau je crois ah alors là c'est yann yann c'est le dernier de harold qu'on a pas encore eu le temps de voir ok à part le nez je le trouve très beau il a vraiment le nez de sa mère lui à part le nez il est très beau alors je suis un peu dégoûté c'est que dans quand même dans les deux autres familles on a perdu les pommettes et le menton et nous on les a encore mais ça devrait changer alors que les sims deviennent joueurs ben ça y est j'en ai trois là oh non elle est très joueuse elle oh hélène présentation chaleureuse mais elle les connaissait pas remercie d'être là remercie d'être là ah il est là le petit blond au chapeau attendez je n'attends et je pense que lui c'est le fils c'est le fils de Harold de Igor je vais y arriver mais lui il mange deux trucs en même temps tu serais pas un peu glouton je pense mon gars ça en fait hein ça en fait des mélanges il est où ton mec là Robert 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 où te caches-tu mon petit mon petit il est parti zut 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 Robert ouais vas-y invite le non mais là on n'a pas de temps à perdre nous hein on doit on doit on doit pondre ils ont déjà fini tout le gâteau voilà quand même ben il dit t'es la prochaine hein tes soeurs ont claqué t'es la prochaine arrête de manger et appelle Robert il va être ouais il viendra pas il est minuit il est une heure du matin donc il n'est pas possible et elle Hélène elle est vraiment très mignonne aussi elle elle a quand même encore les pommettes et le menton mais elle est quand même mignonne ça m'a dit quoi Robert d'or bon ben voilà on a raté elle ne sera pas en cloque tout de suite mais toi mange viens manger un truc toi va te coucher toi ça va encore oh c'est mignon les cousins cousines franchement ah ben voilà l'anniversaire est fini bon ben tu vas pouvoir faire ménage toi tu vas manger ouais c'est bon elle va manger déjà et après Oli toi aussi mange un truc d'accord il fait déjà sa vie lui il est en quel but super oh d'un seul coup c'est beaucoup plus calme au niveau des Romain toi t'es un fils de Igor toi t'es ouais t'es glouton ça se voit ça transpire sur ta tronche quel calme d'un coup voilà tout le monde s'en va mais va pas dormir dedans à la limite va dormir dans ton lit toi lui il est parti dormir aussi toi elle fait le ménage c'est sympa oh ça pète et tout elle est partie dormir lui il mange et après t'iras dormir également allez non c'est bon au revoir faut partir merci c'était sympa c'était sympa allez petite Carla il est l'heure pour toi d'aller au lit non mais tu vas pas dormir sur un banc non mais t'es sérieuse t'es pas à la rue non plus ah oui puisqu'elle t'ont toutes piquées ton lit il y a tout le monde qui déserte la chambre tu vas aller là vas-y va dormir ici ta dernière nuit en tant que jeune adulte ta première nuit en tant que jeune adulte excuse moi et je pense que dans la nuit prochaine tu seras en cloque du moins c'est mon objectif on va pas perdre de temps et ce sera donc Robert vous l'avez bien compris qui sera la première victime de nos parce que quand même HIBG et ensuite on s'attaquera quand elle sera en cloque on aura le temps on aura 3 jours devant nous pour apprendre apprendre à connaître il y en aura certainement des autres pour pouvoir faire des nouveaux bébés en attendant je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Challenge allez bisous salut